C'est une maladie encore pleine d'énigmes, la maladie de Lyme. Elle est transmise par les tics, mais elle peut être silencieuse pendant des années. Alors, même en balade, restons vigilants. Régis Cotias avec Emmanuel Fillon. Une bonne rando, 20 km de marche avec passage au col d'Aspin. Chaussures montantes, pantalon long imposées par un petit vent frais, mais en été aussi, ce randonneur se couvre. Quand je suis en short, j'ai des guêtres. Les guêtres remontent aux genoux et généralement, ils ne passent pas les herbes. On les a rarement plus hauts. Quand je les ai, c'est... Et puis tous les soirs à la douche, je fais un tour complet. Inspection pour déceler une piqûre de tics. En balade, en forêt, mais aussi dans le jardin, les bestioles voraces peuvent ternir une journée au grand air. Et même les enfants, comme Lucas, sont concernés. On passe dans le sous-une nuée pour récupérer le ballon. Il s'est fait piquer à ce moment-là, on ne l'a pas vu immédiatement. Sa mère l'a vue le lendemain, donc elle l'a retirée de suite. Elle est dessituée au niveau de la nuque. Donc l'avantage, c'est qu'il a les cheveux courts. Donc j'ai pu constater de suite la piqûre de tics. Aucun symptôme immédiat, la piqûre appartient presque au souvenir quand, cinq mois plus tard, une paralysie faciale touche l'enfant. Je ne mangeais que du côté gauche, pas du côté droit. Donc après, j'ai dit à papa que je n'arrivais plus à bouger le côté droit. Et papa, il a dit, on va aller, on va à l'hôpital. Et j'ai fait une prise de sang. Ils ont dit que c'était la maladie de la humaine. Bonheur Malan, 200 patients consultent le docteur Raouf Gauzy pour dépister, soigner, suivre la maladie. Symptôme le plus fréquent, des rougeurs en cercle sur la piqûre. Le médecin, labellisé centre de compétence, note une augmentation des malades dans son cabinet. Il y a eu, en fait, l'année dernière, une étude de l'INRA qui a bien montré qu'en fait, quasiment 30% des tiques au niveau du territoire national étaient porteuses d'un agent infectieux. La maladie est déroutante. Ces symptômes multiples peuvent durer des années après une présence silencieuse dans l'organisme. Bref, un dépistage délicat. Malheureusement, des fois, ça peut passer inaperçu et on ne fait pas le diagnostic. Et au bout de quelques années, on peut passer à ce qu'on appelle la phase tertiaire, avec là, une moindre efficacité des traitements antibiotiques et vraiment des personnes qui sont très atteintes à la fois au niveau neurologique, parfois au niveau cardiologique. Les troubles, proches parfois de difficultés psychologiques, donnent lieu à une vive controverse médicale. Bref, une maladie encore pleine d'énigmes. Merci. Merci. Merci.